bonjour à tous ici dingo dorwan aujourd'hui on va préparer mon test on va regarder un peu les caractéristiques de la caméra de chez ctronic ce modèle ici on voit 690 c 1 690 c va faire aussi le déballage en fin de vidéo mais ici on va regarder quand même les caractéristiques comme ça je sais à quoi m'attendre lorsque je vais faire l'installation sur mon mur la connexion bien sûr la connexion d'abord dans l'installation sur le mur et comme ça on va regarder ce qu'elle cette petite caméra de chez ctronic ce modèle 690 c peut faire donc déjà on voit un peu à quoi elle a l'air à la s'il en plaît d'ici moi je pense que c'est un peu trop c'est s'il en plaît dans l'éclairage sera un petit peu trop fort je pense j'espère qu'ils ont fait un bon équilibre il en plaît je trouve ça quand même beaucoup ok j'espère aussi qu'il y aura un bouton pour allumer et éteindre ces lampes led ce serait bien pratique parce que si on peut s'en servir également comme projecteur led ce serait bien c'est une caméra filaire pour indication ça je le sais donc à la double lentille ici qu'est ce qui lui donne dans le titre à la six fois zoom hybride ptc pour donc ptz pour c'est une caméra motorisée caméra de surveillance wifi extérieure à double objectif caméra ip détection humanoïde donc la détection de forme humaine elle a le suivi automatique elle est proposée à un prix à 60 euros 1 59 99 60 euros pour deux pièces on est un petit peu moins cher donc ils disent pourquoi 42% parce que là ils ont déjà mis 40% sinon il affiche à 100 euros je pense que c'est exagéré ça ok et ici 207 euros pour quatre pièces par exemple pour hockey des petites promos si on achète en l'eau avant d'acheter en l'eau il faudrait savoir si ça fonctionne correctement du allen sein de double lentille et donc à la zone hybride zoom optique deux fois plus zoom numérique quatre fois le zoom numérique quatre fois doit être effectué manuellement donc ça va zoom et donc avec la lentille possé celle là peut être avec la lentille ça va zoom et deux fois automatiquement et quatre fois il faudra le faire manuellement donc pour un total de six fois ok toujours zoom numérique ici la photo c'est ça que je remarque parce que la photo ici la mettre sur le mur et là on voit il n'y a pas les vis donc le photomontage ils auraient pu rajouter les vis là parce que il faut bien que la caméra elle tienne au mur et j'ai remarqué aussi sur cette caméra il n'y a pas de support indépendant donc il n'y a pas un petit support d'abord qu'on vit sur son mur et où on va clipser la caméra on le support est directement ici sur la caméra donc il faudra tenir la caméra et visser à son mur et ça je trouve pas ça bien mon réseau économique mais et en plus ici c'est toujours le problème pour visser parce que je pense que c'est trop proche ici pour le tournevis c'est un peu compliqué surtout si on a comme moi quelque chose au dessus ou si on a quelque chose sur le côté c'est encore ça peut être encore un peu plus problématique mais bon c'est pour ça que c'est mieux un support indépendant qu'on vise puis qu'on vient clipser la caméra quoi et qu'on peut visser peut-être un petit peu derrière comme par exemple c'est trop ni que cela fait aussi ou shio jia est bon ça un support direct ça c'est un petit peu embêtant bon c'est un petit détail mais c'est quand même important la reconnaissance humanité activée par défaut il n'est pas recommandé de désactiver le suivi automatique avec zoom est désactivé par défaut vous pouvez l'activer manuellement donc ils ont activé la reconnaissance humaine automatiquement donc je suppose pour éviter les fausses alertes et le suivi automatique avec zoom est désactivé pourquoi ça 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 sent pas bon si l'indique ça c'est que si on va l'activer c'est que il ya peut-être potentiellement un problème bon on le verra je vais tester ça alimenté par un cordon électrique 12 volts pas 100% sans fil voilà oui si c'est une caméra filaire alimenté ok normal fonctionne uniquement avec le wifi 2.4 ghz pas le wifi 5 donc toute façon le wifi 5 en extérieur ça sert pas grand chose sauf si on a un routeur où on a mis des bornes wifi extérieures qui font wifi 5 ça oui donc il ya des bornes si vous savez pas des bornes wifi étanches qu'on peut installer à l'extérieur qui fait le relais un peu comme des répétiteurs mais donc des répéteurs wifi mais pour qui sont étanches et pour l'extérieur donc fonctionne avec le système ios android windows mac os logiciel ctronix app ipp2p donc ceux qui ont des appels pour son qu'ils ont des donc des téléphones android ils ont un logiciel windows et mac os logiciel ctronix pro ça c'est l'application donc ils disent bien la ctronix pro parce que ctronix a un autre une autre application qui s'appelle ctronix normale tout court ctronix et une autre ctronix pro la ctronix normale je l'ai testé elle fonctionne pas du tout c'est catastrophique cette application et là il précise bien pro ensuite le logiciel il doit s'appeler i2p mais bon je suppose qu'il est téléchargeable sur le site de chez ctronix on va le tester aussi ensuite double objectif et zoom hybride six fois donc ça c'est ce qu'on a vu un zoom double objectif donc un zoom deux fois donc ça c'est si on a mis le mode automatique du zoom ok double objectif innovant et zoom hybride à ou non parce qu'on a le choix on va voir ça je pense en dessous ok donc les deux lentilles sont indépendantes donc double objectif innovant et zoom hybride six fois cette caméra de surveillance wifi adopte une conception innovante à double objectif réalisant parfaitement un zoom hybride six fois pour afficher full hd 1080p de gros plan ou d'aperçu une clé pour changer la distance focale par ctronix pro app ne manquez jamais les détails importants cette caméra de surveillance wifi extérieur effectue une rotation silencieuse de 355 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement offrant un angle de vue à 360 degrés donc motorisation silencieuse sans aussi on va regarder à ça double objectif innovant et zoom hybride donc ça on a vu donc couverture 355 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement moi ça me fait toujours rigoler quand ils disent 355 degrés puisque derrière il ya le mur ok elle peut tourner elle peut tourner derrière bon peut-être si on a un genre de poteau spécial on a accroché la caméra peut-être ce serait possible mais sinon en général on met ça sur son mur et ben le mur ça sert à rien de filmer derrière la caméra en général on sait pas filmer détection humaine suivie automatique avec zoom automatique cette caméra wifi extérieur détecte les humains uniquement en mode de reconnaissance humanoïde elle est activée par défaut n'est pas recommandé de la désactiver une fois la détection déclenchée cette caméra ip wifi extérieur suivra la cible et effectuera automatiquement un zoom optique deux fois pour effectuer un zoom avant puis vous pourrez effectuer manuellement un zoom numérique quatre fois détection humaine suivie automatique donc est ce que le suivi automatique est performant bon ça on verra vu le prix de la caméra j'ai des doutes mais bon pourquoi pas vu à 360 degrés huit points de préréglages zone de détection spécifique il ya huit points de préréglages ok donc c'est qu'on peut prérégler mais est ce que la caméra va bouger automatiquement à au pré réglages de ces points donc c'est la fonction cruise en vrai en vrai et est ce que elle peut est ce que ces points où c'est juste des réglages pour bouger la caméra manuellement ça ne disent pas que c'est manuel on va vérifier aussi détection humaine suivie automatique avec zoom automatique bon on l'a vu ça déjà sirène personnalisée et capture d'alarme ok cette caméra est équipée d'une sirène personnalisée de six projecteurs qui émettent une alarme sonore et lumineuse simultanément pour effrayer les intrus lorsqu'elle en détecte un prend en charge la poussée d'alarme et la capture d'alarme de l'application c'est tronix pro envoyé enregistré par e-mail carte sd serveur ftp ce qui vous permet de recevoir enregistrer des informations clés à temps notification par e-mail ça c'est intéressant c'est tronix pro sirène snapshoes donc ouais faire une photo instantanée email ftp donc ftp serveur ftp c'est pour vous pouvez envoyer les enregistrements directement sur votre propre cloud entre guillemets votre stockage personnel vision nocturne couleur la caméra de surveillance wifi extérieur offre trois modes ordinaires couleur intelligent le mode intelligent permet de passer automatiquement à l'image de vision nocturne couleur dans un environnement son vision nocturne couleur 20 mètres et vision nocturne ordinaire 30 mètres donc la vision couleur est précise que c'est jusqu'à 20 mètres pour voir correctement et 30 m pour la vision de nuit en noir et blanc donc le logiciel grande compatibilité fonctionne avec l'application fonctionne avec l'application c'est tronix pro sur ios android et hype to pile sur le système windows mac os prend en charge jusqu'à 64 gigas de cartes donc une carte maximum là il précise bien 64 gigas donc si vous avez une carte de 128 gigas n'installer pas dans cette caméra ça fonctionnera pas réglage personnalisé et lecture donc réglage de la sensibilité de détection de la zone de détection du point de près réglage réglage regarder la lecture vidéo sur l'application c'est tronix pro à tout moment n'importe où ok deux méthodes d'installation la caméra de surveillance wifi prend en charge le montage au plafond et le montage mural facile à installer donc quand ils disent au plafond c'est que c'est comme ça et le montage mural comme ça ok mais toujours pas de vis à ce que je vois bon pas grave bonne dissipation thermique la partie avant du capot est en métal pour une meilleure dissipation de la chaleur ok ip66 étanche adopte un boîtier étanche ip66 ne craignant pas les conditions météorologiques extrêmes partage flux direct plusieurs donc l'usure en plusieurs je suppose caméra peuvent être ajoutés à l'app c'est tronix pro pour la manipulation du partage ok lentilles de communication un bouton par application donc c'est ici donc via cette fonction là qu'on peut changer donc on a le mode ici zoom zoom et deux fois et ici la vue plan large ok il ya l'option ici direct sur l'application donc on peut faire des enregistrements 24 heures sur 7 jours 24 heures sur 24 7 jours sur 7 ça c'est top il y en a qui aiment bien cette fonction là il ya une petite vidéo ils nous disent dans l'aballage donc la vidéo on va la visionner après donc une fois caméra double objectif un câble réseau donc il donne le câble ethernet puisque la cala la caméra peut être branché en ethernet ainsi vous voulez pas du wifi ou si votre wifi passe mal bon il donne un câble ethernet de 1 mètre je pense il faudra beaucoup plus ça vous le savez ouais donc mettre un câble d'un mètre ça n'a pas grande utilité une fois sachet de vis une fois adaptateur secteur et le mode d'emploi donc 1080p elle est de 4 ghz ou rg45 donc important aussi elle n'est pas p oe donc power over ethernet donc elle n'est pas alimenté par l'ethernet donc c'est obligatoire de l'alimenter via son adaptateur secteur donc c'est obligé d'avoir les deux si vous voulez l'ethernet sinon sinon prévoyez alors d'acheter une caméra p oe donc jusqu'à 4 utilisateurs donc ça il ne le disait pas tout à l'heure donc c'est 4 utilisateurs maximum vision nocturne 20 mètres, Cetronix Pro ou Cetronix là il met alors que non je vous déconseille la Cetronix normale étanchéité IP66 rotation 355 à 90 degrés détection humaine oui, suivi automatique oui, enregistrement contenu il aurait pu mettre 8 24 sur 7 pousser le message d'alarme oui, zoom, zoom hybride 6 fois stockage SD jusqu'à 64 gigas jusqu'à 64 gigas non inclus donc le stockage carte SD carte micro SD c'est jusqu'à 64 gigas les questions doit-je brancher un cordon d'alimentation pour alimenter cette caméra de surveillance à double éjectif oui, cette caméra de surveillance extérieure doit être connectée à un câble d'alimentation 12 volts pour alimenter l'alimentation ok mais ils fournissent l'alimentation cette caméra extérieure PTC IP ne peut pas utiliser le wifi 5G elle ne prend pas en charge la connexion par câble réseau 2,4 G par câble réseau par câble réseau par câble réseau 2,4 GHz ou RJ45 ah, elle ne prend en charge que la connexion c'est moi qui ai mis la négation pour rien cette caméra de sécurité extérieure prend-elle en charge le stockage en nuages ? cette caméra de sécurité extérieure ne prend pas en charge le service stockage en nuages pour le moment donc le stockage cloud donc Cetronix n'a pas de cloud puis-je ajouter plusieurs caméras Cetronix à l'application Cetronix Pro ? oui, quantité illimitée ok donc si vous voulez plusieurs caméras parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose sur les applications en général on me demande combien de caméras je peux rajouter sur l'application et là ils disent autant que vous voulez il enregistre automatiquement lors de la détection de mouvement si vous le définissez dans l'application Cetronix et qu'il est permanent vous pouvez également enregistrer en continu 24 sur 24, 7 sur 7 toutes les vidéos seront stockées sur une carte micro SD que faire lorsque la carte SD est pleine ? la nouvelle vidéo écrasera automatiquement l'ancienne vidéo et vous pouvez également effacer la carte SD via la paramètre de l'application ok donc ça ils mettent un peu par rapport à leur autre modèle qui sont beaucoup plus chers donc là ça filme en 4k avec une lentille de 8 mégapixels s'il y a 2 x 2 je pense, je suis pas sûr, c'est peut-être 1 et 1 mais bon je pense que c'est 2 et 2 en tout cas ils disent 2 mégapixels ok bon donc là ils permettent stockage 128, 64 45 mètres pour cette caméra bon les commentaires bon c'est même pas pour ok il y a des commentaires mais c'est même pas pour la bonne caméra bon ok ça doit être des commentaires globales pour tout le site ok maintenant qu'on a vu ça sur site Cetronix on va jeter un petit coup d'oeil après on va regarder la vidéo un petit coup d'oeil ici ils ont mis la vidéo aussi ok donc je pense pas que ça change grand chose double objectif peut-être on a les photos ici en zoom voilà donc je pense pas qu'il y a une différence par rapport le prix le prix ici ils affichent à 75 euros 75 euros et il y a une version grise qui existe en argent donc argenté un petit un gris donc 73 euros 73 euros donc c'est un peu plus cher que le site Cetronix mais bon Cetronix n'oubliez pas livraison normalement de Chine donc si vous faites prendre par la douane il faut payer les frais de douane ça va vous coûter encore plus cher voilà alors que Amazon si la caméra est défectueuse ou autre vous la renvoyez le service Amazon c'est impeccable donc acheter sur Amazon c'est beaucoup mieux les deux ans de garantie et tout Amazon en général ne pose pas trop de questions vous renvoyez tant que tout le matériel est intérieur vous avez rendu ça intact il n'y a pas de problème Amazon c'est très très bien au niveau service après-vente donc là il donne un coupon de 15% donc je suppose que ça va faire une réduction disons de 10 euros donc on serait à 63 euros donc voilà donc je pense que c'est sympa au niveau du prix la caméra je ne sais pas encore double objectif innovant zoom hybride donc détection humaine suivi automatique sirène personnalisée conversation bidirectionnelle donc ok au moment ils ne disent pas donc il dit cette caméra surveillance extérieure prend en charge le stockage sur carte nas et tf ok bon la petite vidéo ok c'est la même chose ils ont un petit comparatif par rapport aussi aux autres caméras donc résolution de mégapixels donc comme on a vu c'est du 1080p ici est-ce que c'est la bonne caméra ? ça a l'air d'être la bonne caméra qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire ? je l'utilise pour la surveillance extérieure de mon domicile c'est ma quatrième caméra de cette marque elles sont fiables et facile installées suite à un problème sur une ancienne caméra j'ai eu affaire à monsieur Eric on s'en fiche de leur SAV qui est efficace c'est très professionnel bon bon euh ici la caméra est au plafond de l'entrée comment il est installé lui ? donc lui on voit bien le câble ici voilà parce que le câble il descend vers le bas ok la caméra est au plafond de l'entrée la photo est prise dessous j'ai dû adapter un boîtier pour cacher l'alimentation électrique le simple ah donc ça c'est il a mis un boîtier ok pour mettre l'alimentation et tout est-ce que c'est en extérieur ou à l'intérieur ? qu'est-ce qu'il a fait ? qu'elle est au plafond de l'entrée donc c'est en intérieur qu'il a mis l'application pour le j'espère qu'il a assez de distance par rapport à la porte d'entrée l'application pour le téléphone portable cétronix pro est assez simple à utiliser puis en cas de problème c'est lié à service SAV vous transmettra toutes les infos nécessaires pour régler le problème bon ça a l'air d'être un vrai produit conforme à mes attentes avec sa double fixation notice clair et un SAV interactif là il l'a mis sur sa porte là non ? bizarre ou c'est une installation provisoire ? avis avec images donc il y en a deux c'est ça ils ont mis les images là donc c'est pas lui l'image ok il faut comprendre bon est-ce qu'il y a des mauvais commentaires ? allez on va regarder les 1 étoile impossible à connecter une vraie saleté des heures pour essayer de la connecter en 2,4 GHz c'est impossible je vais la renvoyer bon ça les problèmes de connexion c'est vrai que ça dépend de votre opérateur donc c'est vrai que aujourd'hui ceux qui si vous avez une box fibre il y a des opérateurs qui permettent plus de changer le mot de passe ni de changer le nom du wifi et donc vous êtes obligé d'acheter un routeur et il faut aussi changer il faut vous mettre sur votre téléphone aussi en wifi 2,4 GHz et parce que les box opérateurs en général ils ont des mots de passe trop longs avec des caractères spéciaux et tout ça ce qui empêche la connexion que la caméra se connecte ce que la clé de sécurité en fait la sécurité il faut être aussi en sécurité sur votre wifi en WPA WPA2 avec les normes wifi qui sont devenues plus stricts chez les opérateurs ils évitent qu'on puisse faire les modifications chez certains opérateurs je dis bien et donc vous êtes obligé de vous acheter un routeur pour gérer vos propres matériels wifi c'est mieux moi je vous conseille d'acheter un routeur moi j'ai un routeur comme ça j'ai pas de soucis au niveau des problèmes de connexion je peux choisir mon mot de passe le nom de mon wifi j'ai pas la fibre je peux changer le mot de passe et le nom de mon wifi à moi donc sur ma box internet de l'opérateur mais je vous dis ça peut être problématique si vous êtes sur les nouvelles box avec la fibre je n'arrive pas à connecter la caméra je crois qu'elle a un problème j'ai essayé de toutes les façons sachant que j'utilise deux caméras de la même marque mais différents modèles ok bon ici on va faire traduire c'est de l'allemand je pense en raison de plusieurs cambriolages dans les jardins j'ai décidé d'installer des caméras de sécurité j'ai déjà un appareil photo d'une autre marque qui fonctionne parfaitement le routeur est dans le belvédère la connexion wifi est bonne avec cet appareil photo c'est différent aucune connexion wifi n'est possible j'ai donc amené le routeur à l'extérieur avec une distance entre le routeur et la caméra d'environ 2 mètres tout fonctionne parfaitement à 5 mètres le transfert de l'image prend un peu plus de temps mais cela fonctionne toujours à une distance de 7 mètres avec contact visuel c'est la fin une connexion est difficile à établir et s'interrompt même après un temps très court inférieur à une minute grâce à amazon j'ai pu retourner les 3 appareils photo donc il a acheté 3 caméras même après 33 jours parce qu'à amazon on peut retourner sans justificatif après 30 jours c'est pour ça qu'il précise 33 jours donc ils lui ont fait une fleur Amazon je vous dis c'est l'un des meilleurs services que j'ai pu tester je pourrais imaginer que la caméra fait son travail lorsque le routeur se trouve à proximité immédiate mais vous pouvez également utiliser un câble voilà bon il précise bien que lui il voulait en wifi mais si on peut brancher en câble ethernet lui il a bien testé ça après il faut voir les perturbations d'ondes qu'il peut avoir moi je teste la caméra dans un angle spécifique de ma maison où il y a une antenne et où il y a la baie vitrée etc et je sais que cette zone là c'est très difficile pour les caméras à capter le wifi et c'est fait exprès pour tester parce qu'une caméra que j'installe là qui n'arrive pas à se connecter au wifi alors que j'ai fait une pré-connexion parce que l'installation faites attention à la première connexion faites le toujours chez vous à l'intérieur et après aller en extérieur la placer tout simplement et allumer la ou brancher sur secteur et c'est là que la caméra va se connecter directement au wifi mais si vous faites la connexion en extérieur loin de votre box internet c'est déjà très compliqué très compliqué pour faire la connexion bon ok maintenant on va regarder la petite vidéo petite vidéo hop qu'est-ce qu'ils nous disent attendez, 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 ça va trop vite, ça va trop vite c'est 52 secondes caméra de sécurité extérieure ok donc ils nous montrent qu'elle bouge double objectif, zoom optique voilà dommage qu'ils ne mettent pas les vraies images et là ils sont en SD, attendez, 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 attendez là l'image je peux vous garantir que c'est une fausse image déjà je peux vous garantir que c'est une fausse image parce qu'ici on est sur une qualité quand même HD et ici l'application est en SD ok ok bon les montages et là ils montrent que la caméra elle bouge elle n'est pas vissée comment ils ont fait ? ils l'ont collée ? ils l'ont collée ok je peux vous garantir qu'il n'y a pas de support extérieur bon on a bien les trous pour les vis donc on a un zoom deux fois automatique ici on nous le montrait je pense, voilà on va le revoir, attendez c'est vraiment rapide ok on change, on est zoomé donc les notifications on va tester bien sûr la rapidité des notifications donc là l'alarme je ne mets pas le son parce que c'est une musique ils ne mettent pas les vrais sons ni les voix ni rien donc là ils sont toujours en SD ils sont obligés de changer ils sont toujours en SD ici pour la qualité d'image ils sont en SD alors là ici on est plutôt sur une qualité HD même full HD et la vidéo YouTube elle est en quoi ? en 1080p attendez, qu'est-ce qu'on a raté ici ? montée au plafond, étanche à la poussière ok, on va utiliser l'installation attendez est-ce qu'au niveau de l'installation ? faire pause étanche à la poussière donc on va tester le micro et l'eau-parleur bien sûr étanche à la poussière par soleil là non plus on ne voit pas les vis donc le montage photo, on ne voit même pas le câble d'alimentation normalement il y a le câble il y a le câble normalement il y a le câble ici on ne le voit pas ici on ne voit pas les vis ici normalement on devrait voir un vis qui dépasse parce que c'est là que c'est tenu montage murale ah la pluie donc la pluie donc là on voit bien que la pluie elle coule bien sur la lentille et je vous garantis quand la pluie elle est comme ça elle coule bien sur la lentille vous ne voyez rien à l'image vous allez avoir une image de surveillance qui est tout floue vraiment tout floue mais là bon il parle de la résistance au froid et imperméable bon voilà bon c'est ok bon c'est marketing allez moi je vous laisse avec le déballage petite musique petit déballage et on se revoit à la prochaine moi je vais faire l'installation prochaine vidéo ce sera sûrement la connexion pour voir si la connexion se passe bien au niveau de cette caméra sinon allez moi on se quitte je remercie comme d'habitude les anciens d'avoir regardé commenter et liker je remercie d'avance les nouveaux pour vous êtes abonnés un grand merci d'avance à vous c'est très gentil à vous moi je vous dis à la prochaine c'était Dingo Dorwan je vous laisse avec le déballage Bé et Bé et Bé j'ai du coup qui n'a pas de vouloir c'est la prochaine et je vous laisse regarder c'est bon et ça c'est bon avec ce ça c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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